Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui, j'ai dit 8 décembre, et nous sommes dans la solidité de l'Immaculée Conception. Demande-nous au Seigneur de nous couvrir de l'Esprit Saint comme il a couvert la Vierge Marie dans la conception de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouveleras la face de la terre. L'Évangile est tiré de l'Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 26 à 38 heures. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une Vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange nous dit alors, « Sois sans crainte, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas conseiller en francier un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trou de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit viendra sur toi, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son homme. C'est pourquoi ? Celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu, « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimés dans le Christ, dans cette solidité de l'imagine de conception, nous pouvons d'abord retenir une chose très importante. Lorsque l'ange dit, « Sois sans place. » Donc toi aussi en ce jour, ne crains pas. Ne crains pas. Deuxième élément, tu peux dire, le Seigneur te dit aussi, « Voici, dit comme la Vierge Marie, voici la serment du Seigneur. » « Seigneur, je ne crains pas. Je suis, je suis le serment, je suis la serment du Seigneur. » « Je suis le serviteur du Seigneur. » Et aussi, lorsque nous accueillons la parole de Dieu, en même temps que nous accueillons la parole de Dieu, l'Esprit Saint aussi nous couvre, nous permet de faire naître, de faire foi à Jésus. Et pour terminer, bien-aimés dans le Christ, pourquoi l'Immaculée ? Pourquoi nous disons que Marie est immaculée ? Nous allons donner cette petite catéchèse rapide pour comprendre le sang de cette fête de l'Immaculée. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, c'est lui qui est conçu dans les entrailles de la Vierge Marie, le Dieu. C'est un Dieu saint, le Saint-Vessin. Marie a reçu donc, par une grâce extraordinaire, elle a reçu ce privilège-là, ce privilège qui est manifesté dans cet évangile que nous avons dégoûté dans le chapitre 1er, verset 26, complet de grâce. Est-ce que nous savons de quelle grâce il s'agit ? Et Marie est d'ailleurs la seule personne dans la Bible dont on dit « complet de grâce ». Ce titre est unique dans la Bible. Personne au long des siècles n'a ce titre-là. Alors l'Église a conçu et a vu dans ce titre « complet de grâce », cette grâce extraordinaire que Dieu a apportée à la Vierge Marie. Cette grâce extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle est rachetée dans sa conception. Elle est née sans péché et elle a vécu aussi sans péché. Elle a été préservée du péché originel et aussi vécue sans péché. Voici le sens de l'immaculée conception. Comment Marie a échappé à l'héritage du péché originel ? Comment la Dieu a-t-elle pu ? Comment ? C'est grâce à l'action, à la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Ça paraît anachonique sur la croix, mais c'est le mystère de la puissance du Dieu. L'action rédemptrice, la grâce de Christ qui nous sauve quand il met sur la croix. Déjà par anticipation, ça vient sauver, ça vient sauver, rend la Vierge Marie immaculée. Et aussi, c'est un privilège qu'elle reçoit parce qu'elle a dans son sein le sein des seins du Jésus-Christ. Donc, ce corps-là ne pourrait pas connaître la corruption du péché. Donc, voilà. Voici le sens un peu de cette fête-là. Aussi, nous aussi, nous avons cette même grâce pour le baptême, Ephésiens chapitre 1, verset 4, où il nous dit que nous avons été créés immaculés, sans péché, par le baptême. Que nous aussi nous renaissons de nouveau. Demandons vraiment à la Vierge Marie de nous donner, de rechercher à être toujours immaculée, à être sans péché. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Et pose-toi cette question en ce jour. Est-ce que moi aussi, je veux être immaculée ? Que Dieu te bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501